et donc salut tout le monde c'est max hurt aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur the crew et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du dlc numéro 2 donc le dlc de février qui rajoute trois voitures donc comme l'autre mais qui rajoute aussi un mode en ligne et des missions donc bon ça je vous expliquerai moi même j'ai direct expliqué tout de suite bon donc déjà on est dans la salaine donc on est dans la salaine je vous la montre un petit peu très très belle vraiment les voitures qui sont dans ce dlc très très belle mais un petit peu déçu pour la mercedes je vous expliquerai pourquoi ça par contre donc voilà alors pour commencer on a le droit à un nouveau mode en ligne qui est donc le mode éliminatoire en gros donc d'après ce que j'ai compris alors je dis bien d'après ce que j'ai compris parce que j'ai pas trouvé de sur leur site ou quoi comme quoi c'était marqué clairement qu'est-ce que c'était d'après ce que j'ai compris alors ça c'est une info où je sais pas vraiment en gros ce serait un mode donc de course ou en gros on serait éliminé par rapport au tour et on aurait des vides par exemple je pense que si c'est ça ce serait par exemple il ya trois tours et chaque tour le dernier est éliminé enfin bon toute façon ça on verra bien je vous mettrai le lien du trailer dans la description donc du trailer du dlc numéro 2 après pour tout ce qui est pour tout ce qui est de la customisation là je vais vous montrer et donc de toute façon le mode éliminatoire je ferai sûrement une vidéo dessus un petit peu pour le tester et donc voilà parce que le mode éliminatoire je crois qu'il n'est pas encore disponible parce que là c'est uniquement les ceux qui ont acheté donc le season pass qui ont accès au dlc donc toujours une semaine avant et donc voilà donc on va passer un petit peu la customisation qu'est-ce qu'ils ont rajouté alors pour moi ils ont ajouté déjà un truc que j'attendais énormément dans les couleurs c'est tout simplement les couleurs mattes ils ont rajouté les couleurs mattes enfin c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais pas mal parce que c'est tout simplement des couleurs que j'adore il y en a certaines qui sont moches mais en général ils sont pas trop mal voilà peut-être un peu déçu pour les rouges j'aurais bien aimé parce qu'on a uniquement ce rouge là bon ça c'est pas vraiment un rouge et ce rouge là donc celui là ça va mais j'aurais bien aimé un rouge du genre comme ça mais un petit peu plus rouge enfin je sais pas comment dire enfin bon aussi c'est l'effet du garage je pense parce que je les ai jamais testés en dehors donc voilà donc plein de couleurs mattes ça c'est super après on a deux nouveaux styles de stickers aussi donc ils ont rien rajouté dans tout ce qui est animaux drapeaux, flammes, végétales, racines enfin tout ce que vous voulez rien de nouveau mais on a les urbains et les saisonniers en nouveaux stickers en nouveau style de stickers donc on va commencer par les urbains donc voilà c'est un petit peu des tags pour le début mais c'est vraiment des très bons stickers alors par rapport au premier DLC je sais pas si vous voyez bien celui là voilà donc par rapport au premier DLC les stickers enfin bon déjà depuis les DLC ils ont sorti de meilleurs stickers de ceux de base du jeu mais après pour celui là il y en a quelques-uns que j'aime vraiment pas par contre alors ceux là sont très sympas alors là pareil on y voit très très mal je choisis une couleur où en fait on voit pas très bien donc ça fait un petit peu dégueulasse et ce qui est bien c'est que si on pouvait mettre deux stickers à la fois donc du genre mettre un stickers un des deux là comme ça et mettre ça ça pourrait faire super bien je pense donc ça ce serait un petit truc à rajouter je pense voilà donc vraiment beaucoup de nouveaux stickers mais des jolis alors il y en a certains que j'aime pas comme je viens de le dire par rapport au premier DLC où il n'y en avait pas vraiment que j'aimais pas donc voilà après on passe au saisonnier donc celui là qui est pour moi le plus beau des saisonniers je vais vous montrer un petit peu c'est un coeur donc en gros c'est la Saint-Valentin et c'est pour la Saint-Valentin donc celui là et en gros ça c'est un coeur je sais pas si vous devez mal voir un coeur en pierre avec des fissures et des fissures aussi sur les côtés donc en noir donc ça c'est plus à mettre sur une peinture blanche avec une petite bande au milieu et un coeur brisé en 5 voilà donc ça c'est un petit peu un truc plus racing un truc racing circuit qui est très joli c'est comme c'est comme celui là non attendez c'est comme celui là voilà celui là que j'aurais aimé avoir en plusieurs couleurs c'est à dire l'avoir en cette couleur là aussi en vert aussi en bleu par exemple aussi en jaune enfin voilà avoir plein de choix de couleurs ça aurait été cool pour certains stickers donc voilà donc après on a celui là qui est assez sympa qui change un petit peu donc voilà enfin c'est ça j'ai pas grand grand chose à dire après dessus alors celui là déjà j'aime pas enfin sur une voiture j'aime pas trop il y en a peut-être qui vont aimer mais moi j'aime pas après celui là ce que j'aime pas c'est la couleur de la bande qui est bleu violet ça fait un petit peu vieille couleur enfin qui a vieilli donc voilà vraiment pas grand chose à dire sur cela je suis là qui qui change un peu mais j'aime pas trop parce que ça fait vachement de très blanc voilà donc voilà tout simplement donc c'est tout pour tout ce qui est stickers donc je donne quand même un petit peu mon avis voilà donc tout ce qui est intérieur ils n'ont rien rajouté voilà je vais un petit peu vous montrer les pare-chocs de cette voiture par contre donc voilà pas grand chose de toute façon je m'attendais pas plus pour cette voiture là donc c'est la Salen S7 Twin Turbo donc elle avant elle arrière on a rien de toute façon ça c'est tout le temps bas de caisse voilà aussi c'est juste carbone ou pas carbone jante on a rien de nouveau rétroviseur c'est la même chose les ailerons ah oui normalement on a un aileron en carbone ou sinon un aileron de la même couleur que la voiture et donc moi j'ai pris de la même couleur que la voiture donc après on a le capot qui est donc en carbone ou sinon couleur de voiture donc normatte vous pouvez bien sûr changer la couleur mais c'est que je l'ai mis en normatte d'ailleurs à la base c'était pour mettre un peu de stickers qui est celui-ci voilà donc on va changer de voiture on va faire déjà toutes les voitures en spec perf les trois nouvelles voitures sont l'Alfa Romeo 4C la Salen S7 Twin Turbo et la Mercedes Benz C63 AMG coupée Black Series voilà alors on va continuer sur l'Alpha on va finir par la Mercedes la Mercedes je suis assez déçu vraiment assez déçu je vous expliquerai après l'Alpha je pense que je suis pas je suis pas déçu pour cette voiture c'est une voiture c'est une Alfa tout simplement il y a de la customisation comme vous pouvez voir même si il n'est pas si il y en a un petit peu donc c'est bien cool mais vraiment la Mercedes vous verrez c'est un petit peu c'est un petit peu léger ce qu'ils nous ont mis voilà pour le moment je me suis pas amusé à les à les customiser donc je vous montre juste un petit peu les customisations que l'on peut avoir avec voilà un petit talon et le capot rien d'extraordinaire parce que tout simplement déjà ça me coûterait cher de les customiser et puis comme ça je vous montre un petit peu toutes les customisations qui sont possibles directement dans tout simplement dans le préparateur voilà donc on va continuer avec la Mercedes alors pourquoi je suis déçu parce que tout simplement on ne peut pas la customiser alors là vous allez voir déjà stickers on ne peut rien mettre ça c'est déjà un gros point négatif pour la voiture vous pouvez voir on ne peut vraiment rien mettre voilà on ne peut rien mettre donc gros point négatif après intérieur c'est la même chose ça je dois avouer que personnellement je m'en fous un peu je mets enfin souvent je customise l'intérieur mais je ne joue pas souvent en vue intérieure mais pour ceux qui jouent en vue intérieure c'est toujours sympa de customiser un petit peu l'intérieur et avoir les couleurs choisies donc voilà c'est encore un petit point négatif pour cette voiture là on peut voir que pour la customisation on n'a pas vraiment le choix donc c'est à dire c'est ça c'est ce pare-choc ou celui-là après le pare-choc arrière c'est un petit peu la même chose vous pouvez voir que c'est celui-là ou celui-là donc c'est c'est assez léger je trouve ce qu'ils nous ont sorti et le bas de caisse on n'a pas vraiment le choix aussi donc voilà on a un choix donc les jantes ça c'est un point qu'on pourrait donner positif c'est que les jantes sont vraiment très très belles quand même de base par rapport à certaines voitures moi en tout cas j'adore en noir mat ça a l'air d'être du noir mat elles sont vraiment jolies d'ailleurs je pense que c'est celle-là et voilà c'est un point positif en tout cas pour cette voiture par rapport aux autres voitures vous avez pu voir les jantes de l'alpha c'était les mêmes pour la salaine que j'ai un petit peu modifié parce que pareil j'aimais pas du tout donc voilà donc les rétros c'est soit carbone soit en noir comme ça donc je vous remonte carbone voilà et noir donc on va mettre en noir l'aileron c'est pareil un petit aileron en noir ou sinon vraiment un mini aileron là en carbone et donc on finit avec le capot où on a un seul jeu aussi qui est un capot en carbone voilà donc voilà donc c'est tout pour la customisation de cette voiture en en perf oui donc on va passer au mode un petit peu circuit alors là c'est plus pour vous montrer les voitures comment elles sont car vous ne pouvez pas les customiser donc la alpha est uniquement personnalisable en perf et l'AMG et la salaine donc S7 sont disponibles en perf et en circuit donc voilà ce que l'AMG donne donc assez joli le seul truc j'aurais aimé pouvoir choisir un aileron je vais vous montrer un petit peu l'aileron voilà on dirait qu'il est retourné donc je ne sais pas moi ça me fait bizarre il n'est pas si moche que ça en fait quand on le regarde bien mais j'aurais aimé quand même avoir le choix dans les ailerons donc je peux vous faire voir on a uniquement couleur stickers intérieure jante sachant que stickers on ne peut pas et l'intérieur on ne peut pas donc on peut uniquement changer les jantes et la couleur donc voilà après il y a quand même des jolies couleurs mat c'est vraiment quelque chose que j'attendais énormément c'est les couleurs mat donc voilà pour l'AMG un petit peu comment elle est faite en circuit donc il ne faut pas vouloir la modifier c'est un petit peu le point négatif on va passer à la salaine donc en circuit encore une fois qui est qui est alors encore celle là l'aileron ne gêne pas après ça va elles sont quand même pas moches donc on va arrêter de se plaindre en petite couleur comme ça celle là elle est jolie je trouve mais on va la laisser de base donc ça c'est pareil bon les stickers on peut le seul point négatif on peut dire de cette voiture c'est tous les stickers du style par exemple celui-là vous pouvez voir à l'arrière là il y a une petite coupure c'est tout bleu et puis là coupure donc ça c'est c'est un petit fail de cette voiture là c'est la même chose je sais que je regarde au très près quoi mais c'est c'est voilà donc là c'est la même chose je suis obligé en fait de regarder et là c'est pareil là sur le côté vous pouvez voir qu'en fait c'est coupé en haut donc ça ça pourrait être le petit point négatif que je pourrais donner mais le point positif c'est quand même qu'on a tous les stickers alors que sur l'alpha roméo par exemple vous n'avez pas accès à tous les stickers que sur celle là vous avez accès à tous les stickers qui soient qui est on va dire des petits fails ou non dessus donc c'est quand même un point positif voilà voilà donc on va quitter le préparateur voilà donc vraiment pour les voitures c'est un très beau DLC après la customisation de la Mercedes comme je vous l'ai dit je suis très déçu parce que je m'attendais un petit peu à plus quand même après ça ça reste des belles voitures pour moi pas assez de de spec donc c'est à dire l'alpha roméo je l'aurais bien vu par exemple en street et la Mercedes j'aimerais bien l'avoir plus tard enfin peut-être une autre Mercedes parce qu'on n'a pas encore de Mercedes enfin entre les deux là pas la pas celle qui de course enfin je pense me comprendre l'autre petite Mercedes en gros qui lui ressemble c'est la je sais plus c'est laquelle enfin bref je pense que vous voyez ce que je veux dire je la verrais bien donc une des deux en dirt ce serait sympa je pense donc voilà après avoir bien sûr on va pas on va attendre mais voilà alors il y a aussi de nouvelles specs donc c'est à dire alors je sais pas on va aller on va aller au QG si en même temps je vais vous montrer autre chose hop non ça c'est le revendeur je vais très très bien voilà donc on va rentrer voilà et donc on a accès maintenant à de nouvelles specs donc c'est à dire comme il nous avait fait c'est à dire le Hummer était après disponible en dirt et là ils nous ont fait ça avec d'autres voitures alors je vais un petit peu vous montrer toutes les voitures parce que je dois vous avouer que je ne sais pas toutes les customisations des voitures donc et peut-être qu'il me semble même qu'ils ne sont pas encore disponibles vu que à l'heure où je parle la customisation et uniquement enfin toutes les voitures et tout ça sont disponibles uniquement pour ceux qui possèdent le season pass donc voilà donc je passe quand même on sait jamais comme ça si j'ai oublié quelque chose en gros vous pouvez faire une pause et puis regardez regardez vous même voilà et puis comme ça je retrouverai peut-être le nom de la Mercedes que je voulais vous parler voilà qui était donc voilà la Mercedes-Benz SL63 AMG peut-être que la Gallardo n'était pas disponible en circuit ça je dis ça mais en fait je dis de la merde de toute façon il y en aura des nouvelles même si on n'a pas là il y en aura des nouvelles donc ça il n'y a pas on va dire à s'inquiéter et je trouve ça cool parce que ça fait quand même de nouvelles customisations à faire hop voilà et ce que je voulais montrer en dernier c'est tout simplement un stickers qui est disponible tout simplement au garage qui n'était pas disponible avant il me semble enfin en tout cas je ne l'avais pas vu qui est tout simplement ce stickers là donc il faut me le dire si je me trompe dites le parce que mais il me semble en tout cas qu'il n'était pas disponible avant et qui est quand même assez joli voilà voilà donc attendez je vérifie oui voilà donc après les jantes voilà j'ai mis celle là ceux de base c'était bah c'était celle là voilà en gros c'était à peu près celle là pourquoi il y en a deux de ça devait être celle là donc voilà c'est pour ça je n'aime pas trop ceux de base enfin je n'aimais pas du tout même ceux de base c'est pour ça que j'ai changé contre des petites jantes noires comme ça qui changent un peu parce que ceux là voilà c'est ces jantes là que je mets souvent sur les voitures donc je préfère un petit peu changer donc voilà pour tout ce qui est voitures alors des nouveaux des nouvelles pardon activités donc en ligne sont disponibles des nouvelles missions aussi enfin d'ici que je poste cette vidéo je pense que tout le monde aura accès au DLC ou pas d'ailleurs ça sera dans quelques jours sinon voilà hop donc vraiment la voiture qu'on pourrait dire de ce DLC pour moi c'est la Salen parce que tout simplement la Alfa Romeo je ne l'attendais pas plus que ça et la Mercedes m'a beaucoup déçu pour la customisation donc pour moi la voiture de ce DLC que je préfère serait quand même la Salen bon après la Mercedes quand même et après l'Alfa parce que j'aime bien certaines Alfa mais celle là je dois avouer que ce n'est pas trop mon style de voiture donc voilà donc on va se mettre par là tiens hop oula et chez moi c'est qu'en fait je j'avais jamais vu en fait cet endroit je découvre en fait aussi ce que je veux vous avouer que je restais assez sur les routes je ne vais pas me promener autour quoi mais bon c'est sympa de trop de de découvrir petit à petit des endroits de toute façon vu la taille de la map si on connaîtrait tous les petits endroits ce serait quand même assez assez fou tiens on va se mettre là alors donc voilà donc j'ai un petit peu regardé pour les épreuves en ligne je ne les ai pas trouvées donc peut-être qu'ils seront disponibles quand le DLC sortira donc pour tout le monde la mise à jour qui sera disponible donc pour tout le monde donc c'est pour ça je ne vais pas vous en dire plus je ne sais pas aller voir le trailer après de toute façon vous pourrez aller voir sur le site de The Crew où tout sera marqué normalement quand le DLC sortira donc pour tout le monde je me répète mais voilà d'ailleurs je ferai la même chose pour mes premières vidéos sur le premier DLC c'est à dire je mettrai les liens des vidéos enfin du trailer du DLC donc pour ce DLC je compte faire une seule vidéo parce que le premier j'avais eu un petit peu des problèmes parce que je n'avais pas tout montré en fait la première c'était plus les voitures et la deuxième j'ai vraiment tout montré donc voilà tout ce qui est mission et épreuve je ne peux pas vous montrer parce que soit soit c'est que je n'ai pas trouvé soit c'est que ce n'est pas disponible encore donc voilà donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de donner vos avis soit pour le DLC soit pour la vidéo tout simplement enfin pour que je puisse m'améliorer ou quoi dans les commentaires voilà je n'ai pas grand chose à dire à part donc une vidéo sur les épreuves là en ligne qui vont sortir arrivera très prochainement juste du temps que je les trouve et qu'ils sortent peut-être parce que du coup ils ne sont peut-être pas sortis ça voilà on est un petit peu enfin je ne trouve pas beaucoup d'infos et c'est vrai je dois vous avouer que je n'ai pas aussi beaucoup cherché donc voilà je fais ça un petit peu pour présenter juste les nouvelles choses du DLC un petit peu assez qu'on attendait beaucoup c'est à dire les trois voitures en fait après bien sûr il y a les épreuves aussi mais voilà ça on verra bien donc voilà je vais m'arrêter là je vais arrêter de parler et puis de de me répéter donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo donc commentez ça me fera plaisir aimer et pourquoi pas abonnez-vous si ça vous plaît abonnez-vous pas juste comme ça ça ne servira à rien abonnez-vous parce que parce que parce que vous aimez ce que je fais et que vous allez suivre voilà parce que sinon autant pas s'abonner parce que si vous suivez pas voilà enfin bon donc en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de commenter voilà c'est c'est juste le truc qui m'aidera énormément et merci merci d'avoir regardé et salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde